Bonjour à tous, bienvenue au N3S Podcast, nutrition, sport, santé, sommeil, le podcast de Paléo-Québec à paléoqc.com. Je suis votre hôte Vincent Mandeville et je suis accompagné de mon cher ami et comparse Guillaume Lacerte. Salut Vincent, salut tout le monde. Alors avant de présenter notre invité aujourd'hui, Guillaume, comment ça va? Ça va très bien, toi ça va comment? Ça roule, ça roule, écoute, je peux pas me plaindre, il commence à faire beau depuis le dernier podcast qu'on a fait en janvier, ce qui est ma foi assez longtemps, on s'en excuse, là le printemps est arrivé puis le soleil, ça fait du bien. Ouais, on en a profité pour nettoyer nos vélos hier, on va se lancer sur une balade puis un pique-nique aujourd'hui. D'ailleurs, les gens n'ont pas sorti leur vélo, c'est le temps, là, il devrait pas reneiger d'ici le mois de novembre, on espère, fait que c'est le temps de sortir de ton vélo, de le retaper un peu puis de partir sur les routes. T'es pas trop triste d'avoir rangé ton vélo d'hiver? Ah non, je pense que mon vélo est pas trop triste d'avoir été rangé non plus, c'est vraiment, vraiment dur sur un vélo l'hiver, ils mettent tellement de sel sur les routes, c'est fou de ça, je vois le vélo rouiller à vue d'oeil. Ouais, imagine, les gens qui pensent à leurs autos puis là, mettent du Jigaloo partout, la graisse sur ton vélo, ça doit être de toute beauté. Ah, j'en mets pas tant que ça non plus parce qu'il faut pratiquement la mettre à tous les jours, je la rince à chaque fois que je sors parce que sinon ça s'accumule trop vite. Mais bon, c'est fini ça, c'est fini, j'en parle plus jusqu'à l'année prochaine. Bienvenue le beau temps. Sinon, y'a-tu quoi d'autre de neuf et d'excitants? Ouais, la dernière aventure paléo du moment, c'est ma copine qui voulait qu'on s'inscrive à des paniers bio parce que depuis comme 2-3 années, on n'était pas, on vivait pas exactement toujours au même endroit, notre arrêt n'était pas stable, c'était quand même vraiment compliqué. Mais cette année, on reste à Gatineau, on sait où on va être puis je dois dire que jusqu'ici, ça a l'air d'être très très intéressant. On a eu le choix entre plusieurs fermes, mais en fait c'est tout elle qui a magasiné ça, quand je dis non, c'est elle. On a eu le choix entre plusieurs fermes, on peut choisir différentes de grosseur le panier selon ce qu'on veut avoir comme quantité de légumes et de fruits à chaque semaine. Ce qui est vraiment intéressant, parce que moi c'était une petite crainte que j'avais, c'est qu'on peut désigner des semaines où on ne sera pas là puis on va pas être chargé pour le prix du panier. Parce que moi je me disais, bon, s'il faut qu'on aille prendre le panier jeudi soir, pendant 18 semaines de suite, c'est très probable qu'il y a quelques jeudis où on ne sera pas là, où on ne sera peut-être pas disponible ou même juste carrément pas dans la ville ou pas dans le pays. Fait que je me disais, bon, c'était de l'argent gaspillé, mais apparemment, on n'est pas les seuls qui ont ce problème-là. Fait que eux autres, ils l'ont prévu. Fait que ça, je trouvais que c'était vraiment intéressant. Puis c'est assez local, c'est tout bio, le prix est très raisonnable. Puis ce que je trouve bien aussi, c'est qu'on ne sait jamais ce qu'on va avoir comme légumes. Fait que c'est comme un défi de plus à chaque semaine de cuisiner avec ce qu'on a, ce qui est un peu mon style de cuisine. On dirait qu'il y a des gens, ils regardent une recette et ils vont acheter exactement ce que la recette demande. Moi, je regarde ce qu'il y a en spécial à l'épicerie, j'achète ça, puis après j'essaie de combiner ça ensemble dans quelque chose de Frankenstein-ish, délicieux. Généralement, ça réussit. Puis est-ce que, tu sais, en palais, on dit toujours « essaie de manger local, essaie de manger saisonnier ». Est-ce que tu sais si c'est relativement saisonnier ce que tu vas avoir ou c'est, admettons, du stock qui pousse en serre puis ça peut être un peu n'importe quoi? Ça commence en juin. Donc, tous les autres vont vraiment, c'est majoritairement saisonnier, majoritairement du Québec. Je crois que des fois, ils vont peut-être complémenter avec des choses bio d'autres parties du monde. Mais tu sais, ça fait partie d'une espèce de débat où tu as toujours un impact, n'importe ce que tu fais, parce que, tu sais, peut-être qu'un aliment qui va être cultivant en Californie, il va être transporté puis ça va acheter des carbones produits et tout ça. Sauf qu'en même temps, ça prend beaucoup moins d'énergie de le produire directement là-bas. Puis généralement, le transport va être négligeable. Ça fait que c'est pas toujours une perte de manger quelque chose qui vient d'un endroit qui est plus éloigné. Ça fait que peut-être de temps en temps, c'est dans le panier, il y a une banane bio, ça ne se stresse pas tant. Puis t'es quand même en train de garrocher de l'argent vers des gens qui font pousser du bio, ce qui est quand même préférable qu'une banane industrielle. Ouais, ouais, c'est ça. La majorité de mon argent pour la nourriture en ce moment va vers des agriculteurs du coin puis qui ont des pratiques que je respecte. Ça, c'est intéressant. Cool, cool, cool. Fait que tu nous tiendras au courant. Si tu veux peut-être mettre des liens d'agriculteurs bio, on mettra ça dans les show notes aussi. Ouais, il y a un article qui s'en vient là-dessus dans pas longtemps où on va bonifier notre liste de fermes joyeuses. Je suis content, c'est toujours un gros hit. C'est un de nos articles les plus populaires puis c'est bien, les gens s'intéressent à ça. Nice! Bon, ben écoute, on va présenter notre invité parce que justement, parlant de bio, parlant d'alimentation, un des sujets qui est sans doute les plus chauds par rapport au paléo, c'est que c'est une diète qui est à la mode, c'est pas une diète qui est efficace, ça crée des troubles alimentaires. Alors, l'invité qu'on a cette semaine, c'est en fait une des amies à ma copine qui est devenue une de mes amies par la suite, qui s'appelle Émilie Hogg-Racine. Donc, c'est une doctorante. Elle est en train de la terminer. Elle l'a pas exactement terminé encore. Donc, doctorante en psychologie clinique qu'elle fait à l'Université de Sherbrooke. Donc, sa thèse, ça porte sur les symptômes psychopathologiques des parents ayant un enfant souffrant de TOC, trouble obsessif-compulsif, et le lien entre les symptômes sur la sévérité du trouble et leur enfant. Mais, elle a aussi travaillé en clinique avec des troubles anxieux, à la clinique du diabète du CHU Sainte-Justine. Elle a travaillé à l'Institut Douglas avec des adolescents qui souffrent de troubles mentaux avec hospitalisation. Elle a eu une clientèle adolescente et adulte avec des troubles de comportement alimentaire. Donc, c'est une fille qui a beaucoup, beaucoup d'expérience avec les troubles alimentaires. Puis, sachant que nous, on vit dans ce monde-là, bien, il y a sûrement de l'information qui nous manque. Donc, on est allé chercher une personne experte en la matière pour nous en parler. Fait que, Guillaume, y a-tu quelque chose que tu as plus retenu de l'entrevue que peut-être un petit teaser que tu pourrais annoncer d'avance à nos auditeurs? Non, non, je ne vais pas gâcher le punch. Mais, non, ça va être une très bonne discussion. Puis, non, c'est intéressant d'avoir la perspective des gens qui ont des troubles alimentaires et de se demander, est-ce que je suis dans cette catégorie-là? Puis, je pense qu'il y a un pack de gens qui vont pouvoir trouver les questionnaires en ligne pendant qu'on discute aussi si jamais ils veulent aller vérifier ça. Donc, ça va la peine d'avoir Google à portée de la main pendant l'écoute. Génial. Donc, écoutez, groupe, on espère que vous allez trouver la discussion enrichissante, intéressante. Nous, on l'a trouvée. Alors, les amis, on va aller rejoindre Émilie Ogracine. Bonjour à tous. Bienvenue au N3S Podcast, nutrition, sport, santé, sommeil. Je suis votre hôte, Vincent Mandeville, et je suis accompagné de mon comparse de toujours, Guillaume Lacerte. Salut, groupe. Avec toujours un petit délai, comme d'habitude. Et nous avons, je suis extrêmement honoré de l'avoir avec nous, Émilie Ogracine, qui est une doctorante en psychologie, qui est thérapeute pour la clinique Change, qui travaille notamment avec les troubles alimentaires. Au-delà de ça, c'est une bonne amie à ma copine et c'est devenu une bonne amie à moi. Et on l'a invitée pour justement parler de troubles alimentaires. Alors, Émilie, comment ça va aujourd'hui? Bien, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Alors, c'est, comme je disais, un honneur. C'est pas juste pour te faire au jette que je dis ça. C'est que, dans le fond, on ne se cachera pas la diète paléo au-delà d'une... On pourrait dire que certaines personnes perçoivent ça comme une mode, mais c'est aussi peut-être mal perçu en société pour la plupart des gens, puis peut-être des nutritionnistes aussi, en raison d'un terme qui est relativement neuf en psychologie dans le public, qui est l'orthorexie. Si tu devais décrire l'orthorexie pour quelqu'un, puis c'est peut-être la première fois qu'il entend ce terme-là, est-ce que tu pourrais expliquer qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Bien, l'orthorexie, en fait, c'est pas un trouble alimentaire qui est encore reconnu pour l'instant, c'est-à-dire, en fait, que cliniquement, on le voit en pratique. Par contre, c'est pas encore inscrit dans le DSM, donc le Diagnostic Manual. En fait, c'est la grande bible, si vous voulez, des troubles de santé mentale. Par contre, c'est un terme qui est assez récent, finalement, qui est apparu en 1997, qui a été nommé par le Dr Stephen Bratman. Puis en fait, l'orthorexie, qu'est-ce que c'est? C'est une obsession pathologique pour les aliments santé. Donc, c'est pas une question de quantité de ce que je mange, mais plutôt de la qualité de ce que je mange. Donc, les personnes orthorexiques vont vraiment s'attarder à la qualité des aliments qu'ils mangent, ce qu'ils vont considérer santé, finalement. Donc, c'est un peu ça, finalement, l'orthorexie comme terme. Puis, est-ce qu'on parle d'évitement d'aliments ou de vraiment chercher à consommer un certain type d'aliments? Donc, est-ce qu'on se restreint ou est-ce qu'on va chercher absolument de quelque chose? Bien, en fait, c'est certainement qu'on a envie à éviter certains aliments qu'on ne veut pas consommer parce qu'on considère qu'ils ne sont pas santé. Mais ça amène souvent, finalement, de la restriction aussi parce qu'il y a plein d'aliments qu'on ne mange plus. Donc, on se retrouve à avoir une diète quand même assez restreinte, finalement. OK. Bien, ma question par rapport à ça, moi, c'est à partir de quel moment est-ce que ça devient pathologique? Parce que, tu sais, par exemple, personnellement, on va dire, je ne mange pas de beigne. Puis, ça pourrait, OK, oui, je me restreins, mais en même temps, c'est très clair qu'il n'y a rien d'optimal pour la santé dans un beigne Tim Hortons. Ça fait que je ne considère pas que c'est quelque chose qui est nécessairement, je ne sais pas, néfaste. Est-ce qu'il y a un moment où il faut que je commence à m'inquiéter, faire OK, là, peut-être que je pousse trop, peut-être que ça devient dangereux, peut-être que je me dirige vers quelque chose de plus sérieux? Oui, bien, c'est certain que c'est vraiment au plan plus de l'obsession que ça devient pathologique, finalement. C'est-à-dire que si tu ne veux pas manger de beigne parce que tu ne considères pas que c'est santé, c'est une chose. Si tu te retrouves face à des beignes, puis que là, tu te mets à te demander, ah, là, il y a des beignes, mais ça, ce n'est pas santé, je ne devrais pas en manger. Mais là, on dirait que ça me tente d'en manger, oui, mais là, il ne faut pas que j'en mange, puis qu'il y a une espèce de discours interne très conflictuel entre je voudrais peut-être en manger, mais je ne peux pas en manger. Là, on peut plus commencer à se poser des questions. Si c'est quelque chose qui devient récurrent avec plusieurs aliments, surtout, là, là, on peut se dire qu'il y a quelque chose quand même qui accroche. On ne devrait pas tomber dans un discours interne aussi difficile par rapport à un aliment, finalement. Ben, sachant que, mettons, certains aliments sont, tu sais, torrément toxiques, tu sais, on ne va pas regarder le sucre qui est, tu sais, qui crée une addiction assez forte. Tu sais, c'est comme un... Dépendance, et on parle français. C'est quoi, en français, addiction? C'est dépendance. Dépendance, ok, j'ai compris, fait tendance, ok. Non, oui. Oui, donc, tu sais, le sucre va créer quand même une dépendance assez solide, puis les gens vont avoir un discours interne, c'est pas mal inévitable. Est-ce que, dans ce cas, tu sais, un peu comme la cigarette, par exemple, on pourrait dire qu'il y a quelqu'un qui fume va avoir un discours interne assez effroyable en essayant d'arrêter de fumer. Est-ce qu'on... On ne tomberait pas dans l'autorexie à ce moment-là? Fait que, est-ce qu'il y a d'autres d'indices qu'une personne peut regarder pour faire, ok, là, c'est vraiment un problème que je développe, ou ok, c'est juste de manger de façon peut-être raisonnable? Oui, bien, il y a... En fait, le docteur Brackman a établi certaines questions qu'on peut se poser, justement, pour essayer de voir, est-ce que ça se peut que, là, mon comportement alimentaire, ou en tout cas, mes questions par rapport à l'alimentation deviennent... se dirigent plus vers ce qu'on pourrait appeler de l'orthorexie, là. Donc, il y a dix questions qu'on peut se poser. La première étant, passez-vous plus de trois heures par jour à penser à votre régime alimentaire? Wow! Ok! Ensuite, planifiez-vous vos repas plusieurs jours à l'avance? Avez-vous l'impression que la valeur nutritionnelle de vos repas est, à vos yeux, plus importante que le plaisir de le déguster? Percevez-vous que la qualité de votre vie est dégradée alors que la qualité de votre nourriture s'est améliorée? Êtes-vous récemment devenu plus exigeant avec vous-même? Avez-vous l'impression que votre amour propre est renforcé par votre volonté de manger sain? Avez-vous renoncé à des aliments que vous aimiez au profit d'aliments sains? Votre régime alimentaire gêne-t-il vos sorties, vous éloignant de votre famille et de vos amis? Éprouvez-vous un sentiment de culpabilité dès que vous vous écartez de votre régime? Vous sentez-vous en paix avec vous-même et pensez-vous contrôler lorsque vous mangez sain? Donc, c'est certain que... Puis ça, c'est la même chose avec tout trouble alimentaire. Il y a quand même une notion d'intensité puis de... où on vient nuire finalement à la vie sociale. Ça a un impact assez grand finalement chez la personne qui va souffrir d'un trouble alimentaire. Je te donne un exemple. Tu sais, on se connaît, ça fait quand même quelques années. Je veux dire, tu le sais que je suis paléo depuis qu'on se connaît. Puis tu sais, t'as déjà fait de manger pour moi puis ma copine. Puis tu sais, admettons, c'était sans gluten. Fait que t'as respecté nos choix alimentaires. Puis je vais pas te demander de poser un cas sur mon problème. Mais en diète paléo, on est axé, en tout cas, beaucoup sur l'aspect communautaire, puis l'aspect d'avoir du plaisir, puis l'aspect de... il faut pas que ça devienne monotone. Fait que je... Un peu comme Guillaume disait, y a-tu des cas, y a-tu une limite à partir de laquelle, tu sais, il y a des régimes qui sont vraiment orthorexiques de nature? Y a-tu des... y a-tu des prédispositions, des régimes que t'observes, des gens, des clientas qui sont plus orthorexiques en suivant tel ou tel régime? Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que tout régime où il y a une certaine forme de restriction va attirer, ou en tout cas peut attirer quelqu'un qui serait orthorexique, parce que cette personne-là va avoir l'impression, selon ce qu'elle va considérer le plus santé, finalement, elle va avoir l'impression, là, vraiment de s'ennuyer dans quelque chose, donc, de santé pour elle. C'est pas... donc, le régime en soi, si on parle de paléo, mais si on parle de végétarisme, végétalisme, tout ça, c'est pas ça qui va dire que, ah, la personne est orthorexique, c'est plutôt la personne orthorexique qui va se diriger vers un type de régime, mais probablement qu'elle pourrait choisir peu importe lequel, selon ce qu'elle considère qui est le plus santé, finalement. La poule et l'oeuf, l'oeuf et la poule, à un certain point. Puis, t'as travaillé avec des adolescents, tu travailles avec des adultes aussi. Qu'est-ce qui explique que des gens peuvent développer une relation malsaine avec la nourriture? Parce qu'ultimement, c'est ça l'orthorexie, c'est ces gens-là ont une relation qui est pas du tout saine, ils trouvent pas de plaisir, leur vie tourne autour de la nourriture, ça devient un peu une secte, en guillemets, de bien manger. Fait que comment est-ce que les gens en viennent à développer un trouble? Est-ce qu'il y a des causes qui ont été découvertes, établies? Oui. Puis, je veux juste faire la distinction parce que ça m'apparaît quand même important. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont une relation malsaine avec l'alimentation. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils ont un trouble alimentaire. Pour avoir un trouble alimentaire, bien en fait, il y a plusieurs troubles qui existent, puis il faut répondre à certains critères. Par contre, ce qu'on observe, c'est qu'il y a quand même une grande partie de la population qui va avoir des questionnements, puis par moment, des inquiétudes par rapport à son alimentation, mais aussi par rapport à l'apparence physique qui est souvent finalement très liée. Mais donc, bref, ce qui peut amener à développer une relation malsaine avec l'alimentation et potentiellement pour certaines personnes un trouble alimentaire, il y a plusieurs facteurs. Donc, il y a des facteurs plus au plan socio-culturel, environnemental, les attitudes qu'on a face aux médias. Donc, comment est-ce qu'on se laisse ou non influencer par le message des médias, les différentes pressions sociales, puis l'idéal de minceur, donc qui peut être justement médiatisé finalement. De la stigmatisation, de la discrimination qu'une personne peut avoir vécu face à son poids. Ça peut aller jusqu'à même l'occupation d'une personne, dans le sens où on voit, par exemple, un peu plus de troubles alimentaires chez, par exemple, les danseurs ou chez certains types d'athlètes. Les modèles. Tout à fait. Tout à fait. Ensuite, il y a des facteurs familiaux. C'est certain que l'alimentation, bien, c'est quelque chose de base. On commence dès qu'on est à manger. Puis, il y a certainement une influence parentale ou familiale qui a un impact assez important, finalement. Qu'on pense à des jeunes qui voient leurs parents faire régime après régime, ou même simplement les messages, des fois, qu'on peut envoyer aux enfants de, ah, ben, finis ton assiette. Ah, ça, c'est trop sucré, fait attention, il ne faut pas trop en manger. Déjà, il y a quelque chose qui s'installe, comme quoi on vient influencer un peu, puis dire que certains aliments sont bons, puis d'autres sont moins bons. Ou peut-être, ça peut-tu associer à certains, des cues, disons-là, environnementaux. Ah, tu as bien performé un examen, on va aller au McDo, par exemple. Tout à fait. Tout à fait. Donc, la nourriture qui devient récompense. Tout à fait. Donc, c'est des choses qui peuvent venir tranquillement modifier un peu la relation à l'alimentation, où elles prennent une valeur un peu plus émotionnelle par moment, finalement, plus que nutritionnelle. OK. Évidemment, il y a l'hérédité qui entre en ligne de compte, aussi, là, pour les troubles alimentaires. En fait, comme pour tout trouble de santé mentale, il y a une question héréditaire habituellement. Puis, les facteurs individuels, où on peut penser au perfectionnisme, à l'estime de soi aussi. C'est certain que quand on estime de soi plus faible, ça peut être quelque chose qui a un impact, la façon dont on arrive à gérer nos émotions, notre image corporelle aussi. Donc, tous ces facteurs-là, finalement, entrent en ligne de compte ou peuvent entrer en ligne de compte, là, pour arriver au développement d'un trouble alimentaire. OK. Puis, est-ce qu'il y a des, en fait, des moyens pour développer une relation plus saine avec la nourriture? Il y a des facteurs qui sont difficiles. On ne peut pas retourner dans le passé puis changer l'enseignement qu'on a eu, notre bagage. Mais, par exemple, avec un client que tu as, quels moyens est-ce que tu prends pour essayer de développer une meilleure relation avec leur alimentation? Oui. C'est certain qu'à la base, selon la difficulté avec laquelle la personne se présente, l'intervention va être un peu différente. Mais c'est certain qu'on va commencer par de la psychoéducation par rapport à l'alimentation, au poids. Souvent, surtout en trouble alimentaire, le poids peut prendre une place très importante. Donc, on va venir faire de la psychoéducation par rapport à tout ça. On veut s'assurer que la personne retrouve une alimentation régulière. C'est-à-dire que, bon, quand on souffre d'un trouble alimentaire, si je prends les principaux, ceux que les gens connaissent en général, l'anorexie, la boulimie puis l'hyperphagie boulimique, souvent, les personnes qui, bien, souvent, en fait, ça vient faire partie de ça, les personnes ne mangent plus de façon régulière. Donc, on veut rétablir tout ça en mangeant trois repas par jour, trois collations par jour. Ce qu'on vise à faire avec tout ça, c'est de ramener les signaux de faim et de satiété qui ont très longtemps été repoussés. Donc, on les écoutait plus, puis c'est comme si ces personnes-là arrivent plus ou moins à sentir quand elles ont faim, quand elles n'ont plus faim. Donc, en régularisant l'alimentation, on arrive à ramener ces signaux-là pour éventuellement arriver à manger de façon plus intuitive. Une fois que les signaux sont bien rétablis, c'est un peu moins nécessaire de suivre de façon aussi stricte les trois repas, trois collations environ trois heures par jour. On peut fier plus à nos signaux, mais tant qu'ils ne sont pas rétablis, c'est comme si on entraîne le corps finalement à retrouver ces signaux-là. On veut travailler aussi sur les aliments interdits. Donc, les aliments qui ont été coupés de l'alimentation, on veut arriver à ce qu'ils retrouvent leur valance simplement nutritionnelle, qu'il n'y ait plus d'émotions liées à ces aliments-là. On va aussi travailler, bon bien sûr, on va faire de la restructuration cognitive, c'est-à-dire qu'on va aller voir toutes les pensées associées, puis aller voir est-ce que ça se peut que parfois j'ai un peu un billet dans mes pensées, que je vois les choses d'un certain angle, mais que je ne considère pas l'entièreté de la situation finalement. Puis, on va travailler aussi sur l'image corporelle finalement pour rétablir une meilleure image de notre corps. J'ai une question par rapport à des gens qui sont en surpoids, obèses ou métaboliquement malades. Parce que j'ai l'impression que c'est la majorité de la population, mais que la plupart de ces gens-là auraient besoin de faire des changements drastiques sur ce qu'ils mangent. Je comprends que des fois, il faut y aller en modération, mais ce n'est plus vraiment quelqu'un qui peut se permettre de tricher. On parle de quelqu'un qui a vécu au-dessus de ses moyens métaboliquement pendant longtemps, puis ça l'a rattrapé. Comment est-ce qu'on peut prendre une personne qui est dans cette situation-là, puis l'amener à mieux manger? C'est certain que quand il y a des maladies comme le diabète de type 2 qui se sont installées, c'est certain que ça ajoute un enjeu de plus parce qu'effectivement, on veut arriver à ce que la personne retrouve la santé. Donc, c'est certain que la façon de travailler va être un peu différente parce qu'en soi, la personne devrait avoir des restrictions dans son régime alimentaire, ce qu'on ne prend pas habituellement quand on veut rétablir une alimentation plus saine chez des personnes qui avaient vraiment un trouble alimentaire. Donc, c'est certain qu'à ce moment-là, on modifie un peu la façon de faire, puis souvent, en fait, puis en fait, dans tous les cas de trouble alimentaire, c'est bien de travailler avec une nutritionniste qui est spécialisée là-dedans parce que ça vient vraiment donner un appui. Je dirais que moi, de mon côté, c'est certain que je peux aider la personne à, par exemple, à rétablir les repas, à rétablir les collations, mais quand on entre plus dans, justement, des maladies où la nutrition a un gros impact, c'est sûr que de mon côté, je peux être là du soutien vraiment plus psychologique, mais ça m'aide beaucoup d'avoir une nutritionniste. Fait que je te dirais que je peux répondre à ta question, mais tu sais, la partie nutrition, dans ce moment-là, je trouve ça important que ça soit donné à la nutritionniste parce que je ne suis pas spécialiste là-dedans, finalement. Puis j'ai souvent l'impression que je suis dans le discours qui concerne des gens avec des troubles alimentaires va se retrouver à être appliqué à la population en général qui n'en aurait peut-être pas besoin. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui ont des troubles alimentaires sont probablement moins présents en pourcentage, peut-être des chiffres exacts, que les gens qui sont en surpoids ou obèses, qui auraient intérêt à changer leur alimentation drastiquement. Fait que, tu sais, souvent, la plupart des gens, ils n'ont pas de troubles alimentaires, ils auraient intérêt à corriger leur alimentation énormément pour être en meilleure santé. Mais on dirait qu'il y a comme un discours général qui se dit que là, oh, si tu coupes des aliments, c'est vraiment pas bon, c'est immédiatement un trouble alimentaire. Est-ce que tu vois un problème à ce que cette logique-là soit appliquée à toute la population ou est-ce que tu considères que c'est quelque chose qui est raisonnable pour pas que plus de gens aient des troubles alimentaires? En fait, c'est que... C'est sûr que moi, j'ai un biais parce que, je veux dire... Bien, en fait, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un surpoids ou qui sont en obésité qui ont, en fait, un trouble d'hyperphagie boulimique. C'est un trouble qui est pas encore très connu. Puis, souvent, les gens voient pas vraiment qu'ils ont une alimentation qui est problématique. Donc, ils vont pas demander de l'aide par rapport à ça parce que... C'est ça. C'est pas encore quelque chose qui est très médiatisé. C'est pas quelque chose que les gens reconnaissent nécessairement. Fait qu'ils pensent pas qu'ils ont un problème. Ils pensent pas qu'ils ont un problème. Mais, c'est des gens qui vont se retrouver à manger des grandes quantités d'aliments sur des périodes de temps... Tu sais, on dit souvent... Une période de temps restreinte qu'on peut identifier. Par exemple, à l'intérieur de deux heures. Ils vont manger une grande quantité d'aliments. Ils vont sentir qu'ils n'ont pas le contrôle. Ils pourraient pas s'arrêter. Par exemple, s'ils disaient, là, j'ai assez mangé. Ils vont manger, donc, très au-delà de leur faim. Ils vont se retrouver à avoir parfois très mal au ventre ou mal au cœur après avoir mangé. Et donc, à ce moment-là, c'est certain que le discours qui s'applique au trouble alimentaire devient quand même intéressant dans ce contexte-là. Puis, tu soupçonnes quel pourcentage de gens seraient dans cette situation-là? Parce qu'en ce moment, je regarde les statistiques, à peu près 60% des Canadiens sont en surpoids ou obèses. Puis, on est, je pense, à un quart qui sont obèses. Tu penses qu'à peu près quel pourcentage de ces gens-là pourraient être en situation de trouble alimentaire pas diagnostiqué? Il faudrait que je vérifie. Il faudrait que je vérifie, mais c'est sûr qu'il y en a plusieurs. Je ne me souviens pas de la prévalence de l'hyperphagie, mais c'est quand même assez important. Je sais que c'est hautement variable. C'est top de sortir une citasse de son chapeau. Mais, supposons, est-ce qu'on parle plus de 5 à 10% ou plus que ça, moins que ça? Non, pas d'idée. Je ne sais pas. On va changer de sujet un peu. Moi, c'est intéressant parce que j'ai des... C'est un sujet qui est super intéressant pour moi parce que j'ai des étudiants au cégep. On parle de santé, on parle d'habitude de vie, on parle du poids corporel, qui est comme une variable significative quand on parle de la santé de quelqu'un, considérant que c'est associé à plusieurs maladies chroniques. J'en parle aux élèves. Il faut que les élèves soient capables d'évaluer leur état de santé général. Là-dedans, on demande que les élèves se pèsent, mesurent leur tour de taille. Des fois, on offre même la possibilité de prendre le pourcentage de gras. C'est clair qu'on fasse ça dans un contexte précis. On ne prend pas quelqu'un pour le peser devant la classe. C'est fini, ce truc-là. Les étudiants n'ont pas à partager leur poids, mais ça reste quand même controversé. Récemment, il y a eu une pétition contre ça. Il y a même eu l'association des enseignants qui sont passés devant le gouvernement pour discuter de la situation. Toi, en tant que personne qui intervient dans le milieu, est-ce que tu vois que c'est problématique de se faire poser dans un cours d'éducation physique? Est-ce que ça peut être utilisé de façon positive? Est-ce qu'il y a une façon de rendre le contexte plus sain pour les gens? C'est peut-être trois questions en une. C'est sûr que de le faire dans un contexte où les autres n'ont pas à connaître le poids, c'est déjà quelque chose qui est mieux. C'est juste que ça peut rappeler... C'est toujours des personnes qui vont avoir ces enjeux-là. Pour les personnes pour qui le poids, ce n'est pas quelque chose qui est important pour eux ou que ça ne les questionne pas ou qu'ils ne se sentent pas mal par rapport à leur poids, ça ne change pas grand-chose de faire ça. Mais c'est les personnes qui ont plus de difficultés avec ça qui vont se retrouver probablement être mal à l'aise dans cette situation-là. Et sans, par exemple, déclencher un trouble alimentaire, ça peut venir faire ressurgir ces inquiétudes-là chez la personne, dans le fond. Il y avait beaucoup de choses dans la question, je ne sais pas si je réponds vraiment. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui devrait être enlevé carrément ? Est-ce qu'il y a d'autres façons de gérer ça que vous faites ? Il y a clairement des situations où il y a des gens qui mangent trop pour leur santé ou qui ont des poids qui ne sont pas idéaux pour leur santé. Est-ce qu'il y a des approches selon toi qui pourraient être plus efficaces ? Ou est-ce qu'on pourrait modifier la pesée pour que ça soit plus efficace ? Je ne sais pas si c'est si important de mettre l'accent sur combien est-ce que je pèse. Parce qu'en soi, ce chiffre-là, ça nous donne un indicateur, mais qu'est-ce que ça nous dit vraiment ? Les personnes qui se retrouvent en surpoids ou en obésité le savent, le voient. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un chiffre là-dessus ? Je ne sais pas. Mais ça doit être difficile de mettre aussi ton état d'esprit sur une balance. Parce que comme tu disais, il y a des gens qui n'ont pas de problème avec ça. Est-ce que peser quelqu'un va nécessairement leur donner un coup de pied dans l'arrière pour réaliser qu'ils ont un problème ou peut-être qu'ils sont absolument à l'aise avec ça ? Dans le fond, s'ils se sentent mieux, la balance est un outil parmi tant d'autres. Est-ce que je comprends ? Oui. Oui, oui. C'est vraiment... Moi, je reste beaucoup dans l'optique du trouble alimentaire parce que c'est avec eux que je vois un problème, finalement. Ou le poids vient leur dire, par exemple, « Oh, là, je suis un poids trop élevé. Il faut que je mange moins, par exemple. » Ou « Il faut que je fasse attention. » Ou « Ah, mon poids reste stable. Ah, je pourrais manger moins. » Ou « Je pourrais faire plus attention pour perdre du poids. » « Ah, j'ai perdu du poids. Je dois être en train de faire quelque chose de bien. Je vais continuer à manger moins ou à faire plus attention. » Ou peu importe le chiffre qu'on voit sur la balance, le message va être, « Ah, il faut que je fasse plus attention. » Fait que c'est plus avec eux, finalement, que je vois que ça peut être un problème ou une difficulté, finalement. Puis, dans ta pratique, on parle de troubles alimentaires. Est-ce que c'est systématiquement subjectif ou émotionnel ? Est-ce que tu as des gens que c'est carrément un aspect rationnel que quand tu leur donnes plus d'informations, ou peut-être dans ton équipe, dans le cadre de ton équipe, ça doit être peut-être plus un nutritionniste, mais c'est carrément juste une histoire d'information ou c'est plus un travail émotionnel qui doit être fait avec la majorité de tes clients ? Quand on parle d'un trouble alimentaire, vraiment, c'est certain qu'il y a une partie émotionnelle à travailler. Il y a des gens qui… où on va parler plus d'une alimentation émotionnelle. Puis, à ce moment-là, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'ils vont parfois manger trop, ils vont parfois se récompenser avec la nourriture. Mais si… tu sais, comparativement à tantôt quand je parlais d'hyperphagie boulimique, ils vont se dire « Ah là, ce soir, je mange telle chose parce que ça me… j'ai bien travaillé puis j'ai le droit », ils vont être capables de s'arrêter si on leur dit « Ah, je pense que tu as assez mangé, il faudrait que tu arrêtes », tu sais. Par exemple, alors que quelqu'un qui est dans l'hyperphagie, du moment où la crise alimentaire se déclenche, le contrôle est complètement perdu. Donc, ces gens-là vont avoir encore le contrôle, mais ils vont utiliser l'alimentation souvent comme une récompense. Avec ces gens-là, ça peut être beaucoup plus facile. Donc, effectivement, on va donner de l'information, on va aller voir c'est quoi… il va quand même avoir une partie émotionnelle, aller voir dans quel contexte est-ce que tu manges plus, c'est quoi les émotions qui t'amènent à manger de cette façon-là. Mais ça va être plus rapide dans le sens où ce n'est pas un trouble alimentaire ancré, c'est plus d'utiliser l'alimentation pour gérer les émotions, puis on va essayer de trouver de quelle autre façon est-ce qu'on peut gérer les émotions. Puis une fois qu'on a trouvé ça, habituellement, assez facilement, on s'entend, mais quand même assez facilement, ça va être quelque chose, un comportement qui va se modifier. Puis est-ce qu'il y a des étapes… je vais faire un parallèle qui a… juste accrochez-vous, les amis, là. Par exemple, il y a cinq étapes au deuil. Tu me corrigeras, mais est-ce qu'il y a des étapes dans un changement envers le comportement qu'on a avec la nourriture? Est-ce qu'il y a des étapes qui sont identifiées et qu'on parle d'orthorexie ou d'anorexie ou de boulimie? Ben, c'est une bonne question. Parce que c'est quand même relativement, corrige-moi si je me trompe, récent, en fait, les troubles alimentaires, c'est de la façon dont c'est documenté. Oui, oui, oui. Fait que c'est peut-être pas aussi bien défini, établi qu'on souhaiterait. Oui, il y a des étapes… ben, il y a des étapes, je ne suis pas certaine qu'on… Sans que ce soit formalisé, peut-être. C'est ça, c'est tout… par exemple, comme dans le deuil où tu parles effectivement qu'il y a cinq étapes, là, par exemple, dans le trouble boulimique, on ne dit pas, par exemple, qu'il y a quatre étapes, là, où je… C'est certainement qu'on voit des changements, puis où on sait qu'il y a telle chose qu'on est capable de faire. On arrive à un certain point dans la thérapie, par exemple, puis où il y a des choses qui vont mieux, il reste des choses encore à travailler. Je vous donne juste un exemple. Souvent, l'image corporelle, c'est quelque chose qu'on travaille plus à la fin. C'est comme… c'est pas nécessairement la dernière étape, là, mais c'est souvent dans les dernières étapes des choses qu'on va travailler. Une fois que le comportement alimentaire est plus revenu à la normale, si on veut, là, on va s'attarder plus à ça. Donc, oui, il y a l'état plus vraiment alimentaire où on veut rétablir un comportement alimentaire. Puis ensuite, bien, il y a d'autres choses qui découlent plus au plan émotionnel, plus au plan des pensées, puis au niveau de l'image corporelle. Ok. J'avoue. Pour faire un petit retour à ce dont on parlait auparavant, on a, justement, il n'y a pas si longtemps, écrit un article sur la modération versus la privation. Il y a des gens qui vont travailler très bien en mode de privation. Je vais donner un exemple. Par exemple, je peux me passer de ne pas manger de pain. Ça ne me manque pas du tout. Je suis capable de manger six fois de suite le même repas, ce qui rend ma blonde absolument folle, mais je dirais que… Puis il y a des gens qui dealent très bien avec la modération. Je mange un petit carré de chocolat noir par jour. Je ne sais pas si tu as des gens qui opèrent très bien dans un spectre ou dans l'autre spectre. Je ne sais pas si ça fait partie de ton bagage d'outils cliniques. Je ne sais pas si je peux le décrire de telle façon ou si tu as constaté ce phénomène-là. Oui, bien en fait, je te dirais que dans le domaine des troubles alimentaires, la restriction, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne dans le sens où déjà à la base, la restriction était un problème. Puis en fait, très souvent, un facteur précipitant finalement du trouble alimentaire, c'est que la personne va avoir fait un régime. Ce n'est pas toujours ça, mais bien souvent, la personne va se dire « Ah, je vais faire un régime », puis là, « Oups, il y a quelque chose qui va débouler », puis ça va se transformer finalement. Le trouble alimentaire va vraiment prendre la place. Fait que c'est certain que pour cette raison-là, on ne favorisera pas la restriction chez des gens qui ont souffert d'un trouble alimentaire. Pour ce qui est de la modération, même là, il faut se demander qu'est-ce que ça veut dire, la modération. C'est ma question un million, ça. Est-ce que prendre de l'héroïne en modération, c'est… Oui, mais c'est à chaque fois ce que je dis quand les gens disent « Ah, je prends tout en modération, c'est pour ça que je prends de l'héroïne une fois par mois. » Trêve de présenterie, excusez-moi. Oui, non, mais en fait, c'est ça, c'est que la modération, ça ne veut pas dire grand-chose. Dans le message qu'on entend, bon, beaucoup de « On peut manger tel aliment, les aliments qui sont considérés moins santé, il faut les manger en modération. » Bien, qu'est-ce que ça veut dire? On ne le sait pas vraiment. Ce qu'on vise beaucoup de notre côté, c'est d'essayer de retrouver une alimentation qui est plus intuitive. C'est-à-dire qui va être basée beaucoup sur les signaux de faim et de satiété. Quand j'ai faim, je mange. Quand j'ai plus faim, j'arrête. Si j'ai envie de manger tel aliment, je le mange. Quand j'ai plus faim, j'arrête. Puis, à ce moment-là, on se retrouve à être dans une alimentation où on n'a plus de restrictions, où on se sent bien parce qu'on sait qu'on respecte finalement notre corps à travers tout ça. Fait que c'est vraiment plus vers ça qu'on veut tendre, surtout avec des gens qui ont souffert d'un trouble alimentaire. Est-ce qu'il y a des aliments en particulier qui reviennent dans les troubles alimentaires, il y en a qui sont particulièrement problématiques? Est-ce qu'il y en a qui accrochent les gens ou qui font plus de thérapie que d'autres? Ou c'est vraiment variable? Bien, c'est certain que les aliments qui vont être restreints ou qui vont être interdits, très souvent, ça va être les aliments vraiment qui ont, par exemple, des chips, justement, le chocolat, les bonbons, tout ce qui est les desserts sucrés, un gâteau, tout ça. C'est certain que c'est les aliments souvent qui, en premier, font peur. Donc, c'est ceux-là qui vont être restreints et où, évidemment, il peut y avoir des orgies alimentaires, finalement. Mais ce n'est pas seulement ceux-là, finalement. Les gens vont avoir certains aliments que, pour eux, vont considérer que ce n'est pas santé. Donc, ça peut être par rapport à tout plein d'autres sortes d'aliments, finalement, dans tous les groupes alimentaires. Donc, c'est certain que c'est beaucoup les aliments, justement, que je nommais plus tôt, mais ce n'est pas exclusivement ceux-là, finalement, avec lesquels les gens vont avoir des difficultés, vont avoir tendance à restreindre. Ah, puis ça, ça va venir à un exemple que je donne à mes étudiants, mais je suis vraiment intrigué par la réponse. Est-ce qu'il y a des gens qui partent sur des dérapes de brocolis ou de pommes ou de… J'ai vraiment l'impression que c'est des aliments qui sont très durs à manger en grosse quantité. Est-ce que ça arrive de temps en temps dans des cas spéciaux ou c'est vraiment principalement un aliment transformé, comme ta liste avait l'air d'indiquer? Oui. Je t'avoue que je ne pense pas avoir vu d'orgie alimentaire sur des pommes ou du brocoli. Habituellement, ces aliments-là sont considérés par à peu près tout le monde comme des bons aliments. Donc, ils n'ont pas une valance émotionnelle très élevée. Quand on remonte à une pomme, c'est bien rare qu'on est comme « Ah, ouais! » Personne ne s'alive pas en penser à une pomme. Ils vont dire « Ah oui, c'est bon, mais ça va rarement plus loin que ça. » Puis c'est beaucoup des aliments qui vont avoir cet effet-là, en fait. Ils vont avoir une valance où « Ah, c'est vraiment bon, mais je ne devrais pas manger ça. » Puis, donc, un élément de culpabilité une fois qu'on le mange, finalement. Est-ce que l'aspect dépendance des aliments commence à être plus étudié en psychologie? Parce que, justement, il y a des aliments qui ont l'air d'avoir des effets psychologiques puissants chez les gens. Tu sais, je dirais même, peut-être même, peut-être indépendamment de leurs problèmes qui précédaient leurs problèmes alimentaires. Est-ce que ça commence à être exploré un peu, ça? Bien, en fait, ce que j'en comprends pour le moment, c'est qu'on ne parle pas tant d'une dépendance à certains aliments. Mais c'est vraiment plus, il y a quelque chose où, du moment où on ne se donne pas le droit de manger certains aliments, il y a toute la chaîne de culpabilité, de restriction qui embarque. Puis c'est vraiment plus dans ce contexte-là, finalement, que des orgies alimentaires vont arriver. Mais, présentement, on ne parle pas tellement d'une dépendance à des aliments. Parce que le concept auquel Guillaume fait référence, c'est, il y a, pour ne pas le nommer, Rob Wolf dans la paléose, qui est très, très connu, qui a lancé un livre qui parle de la, il appelle en anglais, food palatability. Donc, je m'excuse la traduction, je ne l'ai pas exactement en tête. Je pense, oui, le goût des aliments, mais c'est... Oui, à quel point ils sont savoureux, à quel point ils sont désirables. Justement, il fait le lien entre, plus les aliments sont transformés, plus le cerveau humain dit, « Ah, mais là, j'en veux, c'est calorique, j'en ai besoin, donne-moi là, parce que ça fait du bien. » Donc, c'est un peu dans cet aspect-là, l'aspect, peut-être, neuro-psychologiques. J'ai vu aussi fréquemment des gens où tu vois, on dirait qu'ils vont rationaliser, où les émotions vont vraiment jouer pour justifier leur consommation. Ça peut être avec la nourriture, mais des fois, tu peux l'observer avec, par exemple, la cigarette, ou avec des dépenses financières incontrôlées. Ça affecte carrément comment la personne pense et comment elle se sent. C'était plus la parenthèse que je voulais faire. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des troubles alimentaires qui sont plus à risque de souffrir d'autres troubles mentaux, comme de la dépression, comme des troubles de personnalité limite, ou d'autres choses comme ça? C'est sûr qu'il y a plusieurs comorbidités qu'on peut retrouver avec le trouble alimentaire. Des troubles anxieux, oui, de la dépression. Des troubles de personnalité aussi, tout à fait. Mais à ce moment-là, bon, c'est ça, il faut aller voir vraiment est-ce que c'est... Puis là, je pense plus à des gens qui vont être en état dénutri. À ce moment-là, il faut faire quand même attention parce que l'état de dénutrition peut mimer un peu d'autres troubles. Il faut quand même être prudent à ce moment-là, puis traiter le trouble alimentaire avant de vraiment avoir accès à... Est-ce qu'il y a autre chose aussi? Ou est-ce que... C'est ça. Ou est-ce que c'était le trouble alimentaire vraiment qui amenait des symptômes qui ressemblaient à d'autres troubles, finalement? Mais oui, il y a de la comorbidité avec les troubles alimentaires, c'est certain. En fait, des fois, c'est un gros puzzle. Tu ne peux pas tirer sur un morceau. Tout est en un bloc, puis... Oui, ça fait partie des difficultés de travailler avec les troubles alimentaires. Et puis, justement, d'adultes versus enfants, bien, en fait, tu travailles avec les deux types de population. Y a-t-il une différence de la façon dont ces deux groupes-là réagissent? Y a-t-il une approche différente que tu utilises avec eux? Dans la façon de traiter, bien, c'est certain qu'on s'adapte au niveau cognitif, finalement, de la personne. Donc, par contre, le traitement, quand même, a beaucoup plus de similarités que de différences. Donc, par exemple, les adolescents et les adultes, par contre, ce qu'on peut voir, en fait, c'est une différence de diagnostic. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, il va y avoir plus d'anorexie et de boulimie. Puis, à l'âge adulte, on peut encore retrouver l'anorexie, puis il y a un peu plus de boulimie, puis du parphagie boulimique. Donc, c'est sûr que, bon, c'est pas exclusif, mais c'est ce qu'on retrouve le plus, finalement, dans ces deux groupes-là. Puis, tu mentionnais l'influence des médias sociaux dans le fait que des jeunes souffraient de troubles alimentaires. Puis, est-ce que je contribue à ça? Je ne sais pas, parce que c'est mon chien. Je prends les photos de mes assiettes, mais c'est ça. Est-ce que tu remarques que les jeunes, peut-être, sont influencés par les médias sociaux parce qu'ils suivent des gens, parce que sur Pinterest, justement, tu suis toutes sortes de gens qui ont des régimes alimentaires spécifiques. Est-ce que tu penses que ça a un impact significatif, les médias sociaux, sur tes clients? C'est certain que ça en a un. Qu'on pense, justement, à Instagram ou à Facebook, les photos qu'on voit, c'est toujours des photos d'un « moment » parfait. Ça fait qu'on est bombardé d'images de perfection, si on veut. Puis, quand on est devant notre appareil, si on a une journée où on se sent moins bien, puis que là, tout ce qu'on voit, c'est la vie parfaite de tout le monde, des fois, on peut avoir tendance à oublier que, justement, c'est une série de moments qu'on est en train de voir, puis avoir l'impression que notre vie est donc bien pas parfaite, puis la vie des autres est donc bien belle. Ce qui peut venir jouer sur les signes de soi, puis ce qui peut venir jouer aussi si on a tendance à avoir beaucoup de photos de gens qui, pour X raison, montrent leur corps. C'est beaucoup ça qu'on est allé chercher comme image. Bien là, on peut venir se questionner sur, bien, pourquoi est-ce que moi je suis pas comme ça? Je devrais être comme ça, c'est de ça que je devrais avoir l'air. Puis cette personne-là a donc bien des likes sur sa photo, puis moi j'en ai pas autant. C'est certain que ça a un impact à ce moment-là sur les gens. Puis je pense que sur les jeunes, oui, certainement, mais pas juste sur eux, sur les adultes aussi. Mais c'est certain qu'à l'adolescence, il y a en plus beaucoup d'enjeux sur ce plan-là. Donc ça vient encore plus important. L'aspect social qui vient encore plus jouer. Puis est-ce que, pour le spinner de l'autre côté, est-ce que tu penses que les médias sociaux peuvent être utilisés positifs? Je te donne un exemple. Je m'inscris à un challenge à 5 km. Je suis pas trop d'accord, mais je me dis, non, non, je m'inscris pendant deux mois. Puis là, je publie mes résultats sur Facebook pour me tenir responsable, entre guillemets, pour justement faire un suivi. Est-ce que c'est quelque chose que tu observes? Est-ce qu'il y a des gens qui font ça ou c'est... J'ai pas tellement observé ça, fait que je serais pas si bien placée pour répondre à la question. La première chose qui me vient, c'est pourquoi est-ce que c'est si important de l'afficher sur Facebook. Mais bon, ça, c'est ma question. Une question dans les airs. Oui, à se poser, là, mais oui. Oui, en fait, c'était un humoriste, Bill Burr, qui parlait beaucoup de fat shaming. Il dit, ah, je veux perdre du poids pour mon prochain special, mon prochain numéro. Puis il dit, je vais le dire sur mon podcast, là, je pèse tant. Puis là, je veux que les gars, je veux que vous vous êtes responsables. Je veux que vous me disiez, là, lâche pas. Puis, fait que c'est un peu dans cet aspect-là ici. Mais t'as raison, il y a un peu l'aspect exhibitionniste de, est-ce que je fais ça pour me montrer que je suis à la chasse au like? Ou est-ce que... Est-ce que de ça dépend mon estime personnelle? Ou, tu sais, ou pas? Parce que ça peut être très... Ça va m'encourager, ça va m'aider, tu sais, dans la façon dont c'est présenté, là, par cet humoriste-là. Si c'est vraiment ça, bien, c'est beau, mais il faut aller voir des fois un peu, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en dessous, aussi, là, qui vient faire que est-ce que si j'ai pas assez de likes une journée, whops, là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est difficile ou pas? Faut juste se poser la question. OK. Fait que c'est la validation interne, la validation externe. Parce qu'il y a aussi un aspect qui est très important dans notre projet de vidéo, où, en fait, Guillaume Pinot décrit quatre piliers à la santé, qui est le sport, l'alimentation, le sommeil, la communauté, aussi la validation du stress. Fait qu'il y a un peu cet aspect-là, aussi, communautaire, d'essayer d'entretenir un groupe social qui va supporter, qui va justement mieux s'entretenir. Est-ce qu'il y a des groupes de support, peut-être, pour les gens qui ont des troubles alimentaires de ce type-là? Oui, tout à fait. En fait, il y a l'ANED, qui est Anorexie et Boulimie Québec, où on peut aller chercher de l'aide que nous-mêmes, on souffre d'un trouble alimentaire ou que quelqu'un dans notre famille souffre d'un trouble alimentaire ou qu'on se pose des questions, si on a l'impression que ça se pourrait, mais qu'on n'est pas certain. puis l'ANED, donc, a des groupes, justement, de personnes qui souffrent de troubles alimentaires. Et si je ne me trompe pas, aussi, il y a des groupes pour la famille. Et tes groupes de support. Je vois. Excellent. Écoute, côté questions, je pense que ça fait pas mal le tour de ce que j'avais. Toi, Guillaume, avais-tu d'autres points que tu voulais soulever pendant qu'on a la spécialiste en ligne? Oui, est-ce que, bien, est-ce qu'il y a, tu sais, pour une personne extérieure, est-ce qu'il y a des signes à regarder ou des trucs qui sont typés que tu peux faire? OK, là, je devrais commencer à soupçonner quelque chose, je devrais commencer à m'inquiéter ou je devrais peut-être, tu sais, avoir une discussion sérieuse avec la personne. Qu'est-ce qu'on devrait regarder en premier? Il risque d'y avoir un changement d'attitude ou de façon d'être justement par rapport à l'alimentation. Des personnes qui souffrent de troubles alimentaires vont être habituellement assez bonnes pour cacher ça. Mais bon, si on voit que pendant les repas, la personne n'est plus de la même façon où elle était, bien, si on voit qu'il y a de la coupure drastique dans l'alimentation, c'est certain qu'on peut commencer à se poser des questions. Puis, dans le fond, moi, ce que je dirais, c'est que si on se questionne, ça peut être bien, justement, d'appeler, par exemple, à la neve ou ça peut être bien de soulever avec la personne qu'on est inquiet puis qu'on veut juste vérifier comment ça va, finalement. Donc, ce n'est pas mauvais vraiment d'affronter la situation puis de dire « Ok, je pense, je soupçonne qu'il y a peut-être ça, je m'inquiète pour toi, je veux en discuter. » Ça, c'est une approche qui est valide. Tout à fait. Bien, c'est ça, vraiment d'y aller dans l'optique de « Je m'inquiète pour toi, j'ai remarqué telle, telle chose, est-ce que ça va? » Ça ne veut pas dire que la personne va être prête à nous en parler. Ça ne veut pas dire que... Mais au moins, on a soulevé qu'on était inquiet puis aussi qu'on était là pour la personne. Donc, c'est déjà quelque chose qui est aidant à ce niveau-là. Parce qu'à ce moment-là, peut-être que la personne ne sait même pas qu'elle a un problème comme tu as mentionné. Ça fait que peut-être que ça va elle-même lui élever le flag puis mettre un petit point d'interrogation dans sa tête. Oui, ça se peut qu'on remarque des changements puis que la personne ne soit même pas encore en train de se dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. OK. Puis est-ce que généralement, pour terminer, est-ce que c'est quelque chose qui est en augmentation en diminution, est-ce que ça augmente parce qu'on le diagnostique plus, un peu détroit? Mon impression, c'est que présentement, en tout cas, la prévalence semble être quand même stable. Mais c'est certainement que dans les... Bien, en fait, dans les 10, 20 dernières années, il y a quand même... On le reconnaît plus. Puis c'est ça, c'est certain qu'on peut penser qu'auparavant, justement, quand l'accès à la nourriture c'était quelque chose de plus difficile, c'était un trouble qui était moins présent, finalement. On avait moins l'embarras du choix. Tout à fait. Ça va être des patates ou des patates. Bon, ben. Ou des patates avec du beurre. Excellent. Ben, écoute, Émilie, ce fut un vrai plaisir de t'avoir sur le show. Est-ce que tu avais un mot en terminant? Quelque chose avec lequel tu voulais terminer? Oui, dans le fond, moi, je veux vraiment juste vous rappeler que si pour vous, l'alimentation, c'est extrêmement... C'est beaucoup, beaucoup de questions. si vous vous sentez pris, si vous avez l'impression que, c'est ça, vous êtes coincé parfois dans des choix alimentaires, que vous avez l'impression que vous ne vous sentez plus en contrôle, ben, ça pourrait être important justement de vous questionner là-dessus puis potentiellement de demander de l'aide. Excellent. C'était une super entrevue. Je te remercie beaucoup d'être venu. Alors, chers auditeurs, je rappelle Émilie Augracine, qui est doctorante en psychologie, thérapeute, notamment en trouble alimentaire, qui travaille à la clinique Change, dont il y a une succursale sur la rue Saint-Jacques dans le sud-ouest et une à Outremont, donc les deux à Montréal, si je ne m'abuse. Exactement. Donc, le site changepsy, PSY.ca, dont on va mettre le lien dans les show notes ainsi que le site de l'ANEB. Alors, chers auditeurs, ce fut un plaisir en mon nom et au nom de Dionne. À la prochaine. Soyez prudents, gros. à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada